Musique Bonjour tout le monde, c'est Vague. Aujourd'hui, je suis dans le quartier Méseret, un quartier principalement résidentiel qui fait partie du grand quartier Limoilou. Il se situe à l'est du Vieux-Limoilou. Personnellement, après l'engouement du quartier Vieux-Limoilou dans les années 2000 et 2010, je pense que ça va être au tour du quartier Méseret de devenir le prochain quartier tendance de la ville de Québec. Le but de cette vidéo va être de vous convaincre avec cinq arguments. Tout d'abord, sa population. La population du quartier Méseret est d'environ 15 000 habitants. Elle est multi-ethnique, ce qui veut dire qu'il y a une grande diversité des cultures. L'âge médian est de 42 ans, alors que celui de la ville de Québec est de 43 ans. Les gens sont donc légèrement plus jeunes qu'en moyenne, ce qui crée donc une communauté jeune, dynamique et diversifiée. Mon deuxième point, ce sont les espaces verts du quartier Méseret, mais plus particulièrement le domaine Méseret. Ce grand espace vert public offre plusieurs activités. Vous pouvez vous balader dans les sentiers aménagés, promener votre chien, faire un pique-nique, observer des oiseaux, donc faire de l'ornithologie. L'hiver, il y a des pistes de ski de fond. Il y a des modules de jeu, une piscine, des marécages, une petite île, un arboretum et des bâtiments historiques religieux qui appartenaient aux jésuites. Et le plus beau dans tout ça, c'est que l'accès est gratuit. Le domaine Méseret me fait penser au parc qu'on peut retrouver en France. Ce parc est probablement un des plus beaux de la ville de Québec, mais aussi, je pense, un des plus sous-estimés par rapport à d'autres parcs comme celui du bois de Coulanges. Je vais définitivement faire une vidéo sur le domaine Méseret, cet été, lorsque les arbres seront en feuilles et les plantes en fleurs. Mon troisième argument, c'est l'offre de services de proximité qu'on retrouve dans Méseret. Il y a les galeries de la Canardière, un petit centre commercial avec plusieurs boutiques diverses. Pour en nommer quelques-unes, il y a un Heart, un Dolorama, un centre de mise en forme EconoFitness, un salon de quilles, une SAQ, quelques fast-foods, une bijouterie, un coiffeur et une librairie. Non loin de là, il y a aussi un Maxi et un Village des Valeurs. Pour les services de santé, il n'y a pas un, mais deux hôpitaux, l'hôpital Robert-Giffard et celui de l'Enfant-Jésus. Mon quatrième argument, c'est la diversité des logements. Dans le secteur résidentiel proche du Vieux-Limoilou et du domaine Méseret, on retrouve des maisons unifamiliales et des duplexes. Et sur l'avenue d'Estimoville, il y a plusieurs immeubles de condos locatifs, grâce notamment à une revitalisation récente de cette avenue. En fait, un des projets est de créer un éco-quartier. Un éco-quartier, c'est un quartier qui nécessite peu ou pas du tout l'usage de la voiture. Entre autres, par une proximité des commerces et des services, l'utilisation des transports en commun, la présence de pistes cyclables et des trottoirs plus larges. Un bon exemple de ce genre de projet, c'est le Nouveau Quartier, un immeuble à condos locatifs situé en plein milieu du parking des Galeries de la Canardière. Il va ouvrir à l'été 2022 et je peux vous dire que si j'avais de l'argent, je m'aurais déjà réservé une place. Si le projet du Nouveau Quartier vous intéresse, alors je vous suggère de faire vos réservations très rapidement, car je crois que dès que ça sera mis en vente, les condos vont partir comme des petits pains chauds. Sur ce, suite à ce que j'ai dit, on va passer au dernier argument. Mon dernier argument, c'est la mobilité. C'est simple, à Méseray, vous êtes proche de tout. Le centre-ville et le Vieux-Québec, 6 minutes en voiture. Les autoroutes Dufres-Montmorency, Félix-Leclerc et le boulevard Saint-Anne desservent les voitures. Pour les cyclistes, il y a la piste cyclable, le corridor des cheminots que j'ai moi-même emprunté pour venir ici, qui est très agréable. Pour le transport en commun, il y a le terminus de Beauport, qui regroupe plein de bus, dont le 800. Par contre, pour les piétons, c'est un peu moyen comme quartier. Mais le gros, gros avantage de Méseray d'ici quelques années, ça va être le tramway de Québec. Effectivement, le tramway passera à Méseray, mais c'est surtout le terminus d'Estimoville qui sera intéressant. Il sera situé proche du terminus Beauport, probablement dans le terrain vague où je suis en ce moment. Ça va donc devenir un pôle intermodal où vous allez pouvoir passer du tramway au bus, prendre votre vélo ou finir votre chemin à pied. C'est un avantage considérable, mais il va falloir patienter. Selon les dernières nouvelles, le tramway est prévu pour 2028. Mais en novembre, quand j'ai fait ma vidéo de la mobilité à Québec au fil du temps, j'avais dit que c'était 2026. Donc ça risque d'être repoussé encore un peu. Mais l'important, c'est que ça se fasse un jour. Aussi, l'ouverture du tramway risque de faire monter l'immobilier dans Méseray. Alors si vous voulez vous installer ici, il va falloir acheter préférablement avant l'ouverture du tramway. C'était mes 5 arguments pour vous convaincre que Méseray deviendra le prochain quartier tendance à Québec dans les prochaines années. Maintenant, il reste à voir si ma prédiction sera bonne. Sur ce, c'était le quartier Méseray. Si la vidéo ainsi que son format vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et comme toujours, on met un pouce bleu, un commentaire et on partage la vidéo. C'était Vague et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501